Salut à tous, bienvenue, c'est le Delta Sport épisode 30. Ce soir, on touche à la fin de la saison sportive, c'est forcément la course au trophée, c'est d'ailleurs l'essentiel de cette émission. Ce soir, vous le verrez notamment dans le sommaire, tout de suite en images. Et au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'est du basket, le trophée Coupe de France. Le BCM a réussi l'exploit de placer deux équipes dans les deux finales de jeunes en espoir et en cadet. On reviendra sur ces deux rencontres dans l'émission. On parlera également en basket du GBF en pré-national à trois journées de la fin. Les Gravinoises veulent fêter comme il se doit leur promotion au National 3. Handball, dernier match de la saison à domicile pour les hommes de David Daras. Match de gala face à Saint-Valéry-en-Caux, leader du championnat. En football, Gravine est toujours vivant et peut, pourquoi pas, toujours rêver à un maintien en CFA2. Pour cela, il fallait prendre le maximum de points face à la réserve de Bastia. Et on terminera l'émission avec de l'athlétisme et le dixième meeting de la organisée par Gravine Athlétisme, l'occasion de rencontrer Martin Bengte, espoir gravinois en son hauteur. Et on commence avec l'événement du week-end, c'est du basket. Le BCM pouvait, pourquoi pas, ce week-end écrire une belle page de son histoire avec deux finales au programme en Trophée et Coupe de France. Retour sur un dimanche particulier pour les Maritimes. Dimanche de finale pour le BCM. Le club Gravinois a réussi à envoyer ses deux équipes jeunes dans les deux finales organisées par la Fédération française de basket. Les Espoirs à 13h et les Cadets à 15h30. Retour sur un dimanche inédit pour les Maritimes. Premier rendez-vous, 13h. Les Espoirs à front de Pays d'Aix, formation de National 3, l'occasion de conserver un titre acquis l'an dernier. Les supporters, eux, font bien rendez-vous. Une petite centaine à se masser dans couverture. Les hommes de Julien Maé vont rentrer timidement dans leur finale, mis à mal par une réussite insolente à 3 points de Pays d'Aix. Les Espoirs prennent un éclat, 7-18 en 5 minutes de jeu. Temps mort Gravinois. On est en retard un peu partout. Après, ils mettent aussi des bons tirs. Ils ont réussi à bouger la balle comme il le fallait. Donc ils nous ont posé problème. Bon, il fallait prendre un temps mort, arrêter le jeu et puis se remettre dans le droit chemin. Emmenés par Hugo Dumortier, les Maritimes vont renverser la vapeur. Ils sont rentrés dans leur finale. Comme le montre ce panier plein de rase de Johan Grébongo. L'écart, lui, se réduit. Le BCM est revenu dans sa finale 26 à 25 à la fin d'un premier carton offensif. Dans le second carton, les deux équipes vont se rendre coup pour coup. Un duel se met en place entre Séraphin Saumont et Cyril Guillaume. Un duel qui tourne à l'avantage du Gravinois. Et c'est 14 points en 20 minutes contre 11 pour le sudiste. Dans le sillage de Saumont, le BCM, lui, est en tête à la pause 45 à 40. Et dès la reprise, les Maritimes via William Howard font comprendre à tout le monde qu'ils sont de retour avec les mêmes intentions. Ils sont tout simplement injouables dans ce troisième carton des deux côtés du terrain. L'écart, lui, explose. 52-42, puis 67 à 52. Le BCM a fait la différence. En face, Guillaume et Donati semblent trop seuls pour pouvoir rivaliser avec ce BCM-là. 15 points d'avance à 10 minutes du buzzer final. La bande à Charlie Marot ne va pas s'arrêter là. L'écart continue d'enfler pour atteindre les 20 points au cœur du dernier carton. 81-61. Les espoirs filent tout droit vers un deuxième sacre de suite en deux participations au trophée Coupe de France. Victoire finale, 87 à 73. Joueurs, staff et supporters, tout le monde peut jubiler. Les Maritimes prennent goût au sac et en raffole. Ils sont en route pour un triplé historique cette saison après avoir validé le titre de champion de France. Et donc, dimanche, le trophée Coupe de France. Ils restent à aller chercher fin mai le trophée du futur. Mais pour le moment, ils savourent ce nouveau triplé. Deuxième match ! C'est un très joli parcours. Et puis, on termine ici devant un public acquis à notre cause avec des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement et qui sont heureux d'être là. Ça fait vraiment très plaisir. Et maintenant, j'espère que les cadets vont enchaîner. Enchaînés en battant, Antibes rencontrent entre deux des meilleurs centres de formation français. À l'image des espoirs, les U17 Gravinois vont connaître un trou d'air après avoir bien commencé, passant d'un 10-5 en leur faveur à un 15-28 pour Antibes à la fin du premier carton. On a été un peu paralysés par l'enjeu. Je pense que les gamins, quand ils ont su que les espoirs avaient gagné, ils ont vu le résultat. Je pense qu'ils se sont mis un peu de pression en disant qu'il fallait faire la même chose. Dans le second carton, les hommes de Quentin ou Adou vont laisser passer l'orage pour revenir petit à petit au score. Emmenés par Pierre-Annequin et Méven Le Douarin, 26 points à eux deux en première période. Les deux garçons sont en réussite totale à trois points et en profitent. Le DCM voit l'écart fondre. Les maritimes sont enfin rentrés dans leur finale. À la pause, le match est relancé 38-45. Le retour Gravinois va se poursuivre en seconde période. Graveline n'est pas à son aise à l'intérieur mais compte toujours sur une adresse de folie à trois points. Méven Le Douarin terminera à 9 sur 11 dans l'exercice. Graveline recolle, 54 partout. Les cadets ont même des possessions pour passer devant. Mais les loupent, 54-54, donc score à 10 minutes de la fondée. Et usés par cette course poursuite, les cadets n'auront plus la force pour s'opposer à Kylian Thilly notamment. Lui et les Antibois ont encore de l'énergie, 60-67. Le BCM par Duval reviendra quand même à quatre longueurs. Mais ce diable de Thilly, encore lui, insistera et scellera le sort du match à 13 secondes de la fin. Victoire Antiboise, 69 à 76. On est revenu à égalité mais on n'a jamais su passer devant. Mais je pense qu'à un moment donné, à force de courir, mentalement, on a pris un coup quand ils ont repris un éclat. Moi, je n'ai rien à dire sur leur comportement, sur leur travail. Je suis plutôt fier de mes joueurs. Le BCM revient à Graveline avec un trophée, loin d'être une déception pour le staff gravinois, bien au contraire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vécu toute cette préparation pour ces deux équipes et pour le centre. De vivre ça tous ensemble, c'était quand même quelque chose d'appréciable. Les plus jeunes sont un petit peu déçus mais c'est une bonne expérience et c'était un bon match de basket. Donc, à continuer le plus souvent possible. Et on reparlera, nous, du BCM dans une prochaine émission. On reparlera également du départ, vous l'avez su, de Yannick Boccolo, du côté de l'élan Béadrané. On continue avec le basket, la Pré-Nationale féminine. Le GBF jouait son avant-avant-dernière journée où la hantée pénultième, c'était à domicile face à Bruy, la buissière, Cédric Alloy était. Le GBF, après avoir pu fêter tranquillement sa montée en National 3, retrouvait les parquets ce dimanche. 3 matchs pour, pourquoi pas, terminer seul leader. En face, c'est Bruy et la buissière sur le podium avant le début de cette rencontre. Mais le rouleau compresseur gravinois, lui, est toujours là et ne fait pas de détails. En 10 minutes de jeu, Bruy ne marquera que 6 points. L'écart se fait 16 à 6. Un écart que les gravinois vont apprendre à gérer au fil du second quart temps. Car Bruy commence à avoir du répondant et se montre pressant. L'écart évolue entre plus 10 et plus 5 pour terminer à la pause sur un 36 à 24. Il y a désormais match entre les deux équipes, même si Gravin n'est pas à son meilleur niveau. Après 3 semaines sans jouer, en étant sûr d'avoir atteint son objectif de montée il y a un mois, le GBF assure quand même l'essentiel en étant toujours resté aux commandes de cette rencontre. La bande à Marine Caron s'impose 58 à 53 avant d'aller à Dunkerque pour l'avant-dernière journée, surtout avant de faire une fête énorme dans 15 jours, ici même à domicile, en recevant Honchin pour conclure de la plus belle des manières cette saison magnifique. C'est une victoire assez difficile. Bon, on sait que depuis 4 semaines maintenant, on a atteint l'objectif de monter en N3. Eux, ils sont 3e au classement, c'est pas pour rien. Je sais que là-bas, on avait gagné dans la douleur de 4 points. Aujourd'hui, on gagne de 5 points, également dans la douleur. Mais bon, c'était pas n'importe qui, c'était Bruy, c'est vraiment une belle équipe qui risque, je pense, d'accrocher cette 3e place parce qu'ils les méritent vraiment. Mais bon, nous, on n'a rien lâché et puis dans l'ensemble, on fait un bon petit match. Bon, il y a du déchet, mais bon, ça s'explique par le physique. On a relâché après la montée et c'est ce qui explique le résultat aujourd'hui. Et les Gravinos sont toujours co-leaders de leur championnat à égalité de points avec Armand Thiers. Par contre, là, c'était la dernière à domicile pour les handballeurs en National 2 qui disaient donc au revoir à leur public après une très belle saison. Pour cela, match de gala face au leader Saint-Valéry. Résumé de la rencontre avec Michel Villers sur des images de Bernard Duda. Le stade Valéry-Riquet, trop fort pour l'USG. Une mi-temps, c'est ce qu'auront tenu les hommes de David Darras face à l'ogre de la poule 3 de National 2, le stade Valéry-Riquet. Et pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé. L'USG prend d'entrée la direction des opérations. Le trident Léo Deblonde, Grégory Pierre et Jérémy Lagouche sèment le doute dans les têtes des joueurs de la Baie de Somme. Au quart d'heure de jeu, les Gravinois sont devant. 12-11. Puis les hommes du Présil Patrick Danielévitch semblent prendre la poudre d'escampette. 17-13. Heureusement pour le leader, Pierre-Fitte Duval veille au grain. 17 réalisations pour le Valéry-Riquet. En transe, Pierre-Fitte Duval est tout bonnement inarrêtable. A la pause, l'USG reste tout de même devant. 18-16. Les Gravelinois rentrent les plus vite dans la seconde mi-temps et reprennent leurs trois buts d'avance. Su pour effet de réveiller la bête en sommeil, le stade Valéry-Riquet en moins de 7 minutes passe à 11-4 dont ne se remettront jamais les Gravelinois. Les deux blondes et autres brothers, 14 buts pour les deux compères, tentent bien quelque chose, mais en vain, le leader samedi soir était trop fort. Avec la montée en ligne de mire, le stade Valéry-Riquet ne laisse pas passer l'occasion et repart avec le gars du match. Ils seront en National 1 la saison prochaine. Le fort contingent de supporters qui avaient fait le déplacement peut exulter. Score final, 29 à 37. On écoute Grégory Pierre, l'un des hommes forts de la rencontre avec 5 réalisations. On s'est évoqués avec nos armes, on a fait ce qu'on a pu. Je suis content aussi pour Savaléry, on n'a pas des mérités. Je suis content pour les copains de Savalé qui montrent en N1, c'est mérité pour des années. Je fais un gros bisou à la produire marseillaise pour son dernier match. Et on reparlera de handball, ce sera jeudi avec le Delta Sport. Jadami Chalier recevra le coach de l'USG Handball, à savoir David Daras. On continue avec le football, la CFA 2. Suspense total pour les hommes de Stéphane Cléré. Toujours pas mathématiquement relégué en DH la saison prochaine. ils courent toujours après un maintien qui passait par un bon résultat face à la réserve de Bastia. Résumé de cette rencontre avec Vincent Vieillard et Cédric Allois. Toujours dans l'optique du maintien, Graveline devait viser une troisième victoire consécutive à domicile. Pour cela, il fallait se débarrasser de l'équipe réserve de Bastia. La première offensive est grave linoise. Les Maritimes tentent leur chance sur coup de pied arrêté, comme ici Paul Huisman, mais c'est directement dans la niche du gardien Corse. Nouveau coup franc, mais cette fois-ci excentré côté gauche, dégagé de la tête par la défense bastiaise. Les Corses prennent confiance et se libèrent. Première occasion pour Julien Benahim, bien repoussé par Damien Vendionnant sur ses appuis. Les Gravelinois sont appliqués, jouent simple et rapide. Jordan Ecke efface le gardien bastiais, mais Amadou Fall est trop court et un défenseur bastiais sauve sur sa ligne. Amadou Fall va tenter sa chance à l'entrée de la surface de réparation quelques minutes plus tard, mais cette fois-ci, ça passe à côté. Gravelin continue de pousser et finalement, Fouad Alataria trouve Paul Blancard de la tête. Gravelin mène un zéro juste avant la mi-temps. Les Maritimes vont essayer de gérer leur avance dans un match qui se ferme de plus en plus, mais ils vont se faire rejoindre à 10 minutes de la fin du temps réglementaire sur un pénalty plus que litigieux. Gravelin perd donc deux points précieux dans la course au maintien. Il y avait un ingrédient que j'avais demandé à mes joueurs à la mi-temps qu'il fallait rajouter. C'était plus d'agressivité, surtout dans la situation où on est. Et en ayant eu le bonheur de marquer comme ça juste avant la pause, je pensais qu'on aurait eu l'état d'esprit beaucoup plus développé, beaucoup plus orienté vers la niaque, comme on dit. Moi, je ne vois pas où il y a le pénalty. Maintenant, il a été sifflé, il a été sifflé. On fait suffisamment d'erreurs quand on est joueur ou même entraîneur comparativement aux erreurs que les arbitres peuvent faire. Maintenant, celle-là, elle est quand même assez grossière. C'est malheureux d'avoir fait match nul. Maintenant, si on résume un petit peu, premièrement, on n'a pas assisté à un grand match. On est toujours à la même place. Donc, c'est encore plus compliqué que la semaine passée. Mort, mathématiquement, peut-être que non. Je ne connais pas les résultats des autres. Et puis, de toute façon, j'avais dit que les résultats des autres, ils ne m'apportent pas. Donc, tant qu'on ne gagne pas. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas gagné. Allez, nous, on enchaîne et on conclut ce Delta Sport par de l'athlétisme. Il y avait le meeting gravinois ce week-end, dixième du nom, qui a battu son plein malgré un vent violent qui a annulé de nombreuses épreuves à l'image du saut à la perche. Ça a permis quand même à quelques concurrents de se montrer. Retour sur cet après-midi du côté de Graveline Athlétisme. Graveline Athlétisme était à la fête ce week-end. Double meeting, d'abord les juniors, puis les adultes avec le dixième meeting de l'art. La journée a donc commencé avec les juniors. On s'est rendu compte que Graveline avait déjà des sacrés potentiels dans ses jeunes catégories au sein de son entente avec Dunkerque et Coup de Carquebranche, l'élan 59. Arthur Engrand, comme d'habitude, qui a encore fait des très bonnes performances. Il se situe parmi certainement les 3-4 meilleurs poussins français. Après, on a aussi quelques bons éléments chez les minimes garçons avec Quentin Pladis en son hauteur qui a failli passer à 1m81. Après, pas mal de minimes filles. Dans chaque catégorie, on a des éléments assez intéressants. Dans chaque catégorie, on s'est rendu compte que A 18h, changement de décor, place au 10ème meeting de la A, l'occasion de découvrir Martin Bengteux. Le garçon vient de passer la barre des 2 mètres la semaine dernière en son hauteur. Mais là, ce week-end, les conditions climatiques ne l'ont pas avantagé. Mais c'est vrai que pour aller titiller un record, c'est quand même des conditions assez difficiles. Surtout qu'il ne fait pas très chaud pour une discipline explosive comme ça, ça ne va pas être évident. Dans une finale à 3 avec Maïlan, Tomazek, Adam Farid, Destop et donc Martin Bengteux, les 3 concurrents vont se tirer la bourre tout au long du concours. Maïlan Tomazek ira même jusqu'à battre son propre record personnel pour rester en lice. Je trouve que j'ai fait un exploit quand même assez formidable. Non mais si, franchement les conditions ne sont pas très faciles aujourd'hui. Les 3 membres de l'élan 59 iront même se défier au-delà du mètre 90. Mais Maïlan Tomazek, Adam Farid, Destop et Martin Bengteux échoueront tous les 3. Et c'est le Gravinois qui s'adjuge le concours du saut en hauteur. Faire un 83 tous les 3, après c'est un 1m86. Après on ne peut pas non plus être vraiment déçu avec les conditions, c'était impossible de faire vraiment quelque chose. Et dimanche d'après, c'est le deuxième tour des Interclubs. Essayer de refaire 2m ou 2m5 au mieux. Et malgré les conditions météorologiques pas évidentes pour les athlètes, la présidentelle Louise Facon garde le sourire à Presbyte. On a quand même un record d'athlètes, 180 athlètes au total. Donc apparemment les athlètes sont là quand même. C'est encore un record parce qu'on a eu 130 athlètes l'année dernière. C'était un record déjà et là on est à 180 donc on est très content parce que ça prouve qu'on continue à se développer. Et que l'entente qui regroupe les clubs de Graveling, Dunkerque et Kutkerk continue à se développer et puis à créer de nouvelles performances etc. Voilà, c'est là-dessus que se conclut Delta Sport pour ce lundi. On se retrouve jeudi dans le Delta Sport à Jada avec Michel Viard. On vous rappelle donc et l'invité ce sera David Daras. On fera le bilan de la saison de l'USG Handball d'ici là. Portez-vous bien, passez une excellente soirée. Salut ! Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica 03 28 65 39 37 Voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501